Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 18 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Brionne, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 6 à 9 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce Grand Prix parisien européen qui offre une enveloppe générale de 51 000 euros, il faudra trouver l'ordre pour espérer toucher. Les visiteurs semblent bien armés au départ du parcours classique des 2700 mètres de la grande piste, lors duquel il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Armour Asse. Jean-Michel Bazir aime beaucoup ce fils de Varenne et pense que déférer les 4 pieds et dans un bon jour, il peut largement espérer remporter une épreuve de ce genre. En deuxième choix, retrouvons le numéro 15, Goéland au fort. Oublions volontiers sa récente désqualification et reprenons-le sur la foi de ses deux succès précédents, où il avait fait merveille sur une piste parisienne qui n'a aucun secret pour lui. En troisième choix donc, retrouvons le numéro 6, Cyrano de Baie. Il vient de s'imposer comme à la parade et comme Franck Ouvry semble bien le driver, il faut logiquement lui faire confiance pour doubler la mise aujourd'hui. En quatrième position viendra le numéro 2, Gin Tonic Duran. Très bon finisseur et très plaisant d'efférer les 4 pieds, s'il a un parcours caché, il peut lui aussi terminer dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Usain Toll. Eric Bondo l'aime bien et pense qu'avec l'aide d'un certain Gabriel Léger-Lormini qui s'entend magnifiquement bien avec lui, il peut encore une fois terminer dans la bonne combinaison. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Vicky Laxmi. Disqualifié par deux fois lors de ses deux dernières tentatives, pour sa première tentative de l'année 2022, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. En avant-dernier choix, le numéro 12, Zio Tomjit. Franck Nivar est aux commandes de ce pensionnaire de Jerry Riordan qui n'effectue pas le déplacement sans une idée derrière la tête. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Gala de Crène, qui sera associé à un certain Mathieu Mottier et qui peut espérer pimenter les rapports à très belle cote. En cas de non partant, le numéro 16, Iwideol, compliqué mais ayant des moyens, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, Top Prono Dimanche indique de très nombreux coups de cœur à la gagne lors des différentes réunions premium, mais également le tiercé dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.